Comment est-ce que l'on est un conservatoire de parfums ? On est un conservatoire de parfums, mais un conservatoire vivant, puisque nous regroupons des parfums disparus du marché, qu'on ne peut plus retrouver. Et puis, nous demandons aux marques de nous confier régulièrement leurs nouveautés, car un parfum lancé aujourd'hui est peut-être un parfum oublié demain. Personne jusque-là n'avait pensé à sauvegarder des parfums qui ont été des grands succès commerciaux à certaines époques, et puis qui les ont laissés disparaître. Donc, finalement, il est quand même très intéressant de savoir quelles étaient les créations qui avaient été faites auparavant. Pourquoi l'osmothèque ? Parce que je voulais retrouver un petit peu ce passé historique de la parfumerie, et en même temps, quand je faisais un parfum, souvent on me disait « c'est bon, mais ça me rappelle quelque chose que ma grand-mère ou ma tante portaient ». Et vous savez, autrefois, c'était meilleur. Alors, c'était très agaçant. Et donc, j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai mis cette idée d'essayer de faire une banque de données olfactives, essayer de conserver un peu nos parfums de la manière la meilleure, et également d'essayer de retrouver les chefs-l'œufs du passé. En 1988, on a déposé le nom « osmothèque » à partir de deux mots d'origine grecque, « osmé », « osmier », « odeur » et « teke », « rangement ». Donc, « osmothèque », qui a été inauguré après, en 1990, et depuis, ça s'est développé. On a commencé avec un peu moins de 400 parfums. Aujourd'hui, on a près de 3000. Nous avons dans notre collection une gamme de parfums très intéressantes de la fin du XIXe, début XXe siècle, qui sont des parfums déjà perdus, qu'on ne trouve plus aujourd'hui, mais nous avons réussi à les ressusciter. Oh, nous avons aussi une grosse curiosité à l'osmothèque, qui est l'autre colonne de Napoléon à Sainte-Hélène. Il y a une histoire fameuse avec cette autre colonne de Napoléon à Sainte-Hélène. Nous en sommes fiers, puisque nous l'avons reconstituée, nous avons retrouvé cette formule et nous l'avons à l'osmothèque. C'est ce que l'empereur portait lorsqu'il était en captivité à Sainte-Hélène, jusqu'à la fin de ses jours. Nous conservons également une collection de matières premières très intéressantes, puisque ces matières premières nous servent à la fois à refaire les formules des parfums qui nous ont été confiés, et en même temps qui sont un témoignage des meilleurs crus qui puissent exister en la matière. L'osmothèque, c'est surtout l'histoire des parfums, mais non pas par les flacons que l'on montre, mais surtout ce qu'il y a à l'intérieur des flacons. Et pour les partager avec les gens, on organise des conférences. Et l'avantage, c'est que ce sont des moments où l'on se sent. Tout le monde aura une houillette et pourra découvrir des vieux parfums, des matières premières. La séance la plus commune est la séance de l'histoire de la parfumerie de l'Antiquité à nos jours, où les gens vont sentir un parfum qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, et ensuite vont traverser les siècles pour arriver jusqu'au 20e siècle. C'est très important de garder en mémoire toutes ces odeurs disparues, car en fait un parfum, on ne s'imagine jamais, mais consciemment ou inconsciemment, chaque création nouvelle qui arrive sur le marché découle d'une précédente. C'est un terme assez joli de dire que nous sommes finalement un conservatoire d'émotions, que dans ces petits flacons nombreux qui sont regroupés ici, chacun peut représenter un personnage, une époque, une histoire. Et c'est ça qui est magique.